et côté belge pour l'instant on n'arrive pas à placer une séquence même ici peut-être si félanie récupère et de nazaire un petit peu plus à l'intérieur la soirée va certainement lui plaire et de nazaire parce que le jeu technique ah ouais tout à fait demande ici l'appui de meunier le voici le bon centre de meunier pour benteke belle tête c'est extraordinaire ce premier ballon de thomas meunier magnifique le centre parce qu'il a vu regardez hasard lui donne le ballon et là il a vu que benteke aller vers le deuxième poteau la tête est presque parfaite et j'ai envie de dire georges on ne peut pas rater on ne peut pas rater on doit au moins cadrer cette tête la qualité de passe de de bruyne normalement ouh ça passe juste à côté du deuxième poteau de mon dragon on sait il s'est fallu peu pour que ce ballon rentre oui et kevin de bruyne qui a déjà marqué quatre buts en équipe nationale tous durant la campagne il n'a jamais marqué en match amical le centre d'un temps attention s'il fait le chaos jaillit juste devant le tir maintenant qui était très puissant ballon de ramirez rencontrer également la récupération de quadrado qui tente on s'est malentendu là entre alderweireld et mignolet regardez sur ce centre là contre et justement par alderweireld qui laisse qui laisse pas en tout cas mignolet c'est pas quoi benteke difficile pour witzel c'était injouable c'était difficile cette passe de benteke sur witzel remes rodriguez encore tout le travail avec son pied gauche grosse collaboration tout le temps avec falcao regardez ici pour arias la possibilité d'entrer dans le rectangle maintenant le centre à terre qui est puissant oulala quel service et quelle intervention aussi très attentif de la part de mignolet tout à fait on voit mais ici là on se fait un peu prendre en défaut sur le côté gauche le centre n'est pas parfait non plus pour falcao ce qui permet à mignolet d'intervenir par contre l'appel dans cette première zone il n'est pas grand falcao mais là par son corps il résiste et on n'arrive plus à le déboulonner c'est impossible ce sera donc pour même si du mur on a l'impression que quadrado va sortir très rapidement la frappe et il n'y était pas il n'y était pas 21 minutes de jeu 0-0 mais partie très agréable beaucoup de l'extérieur du pied regardez je veux mettre à mon avis trop de force ça emporte un peu la position du pied sur le ballon n'est pas bonne pas directement Alderweireld qui profite de la position haute de Marwan Fellaini c'est qu'il y a rien avec Fellaini on viendra certainement le ralenti d'ici quelques instants à nouveau une belle action et un ballon remisé par Alderweireld à l'entrée des 16 mètres Marc Wilmos l'avait annoncé juste avant cette rencontre un milieu de terrain physique pour compenser magnifique et là il adore il provoque il provoque bien Edenazar il les efface tous les deux le centre maintenant rentré c'est dommage c'est dommage qu'il y avait personne au premier voilà voilà parce qu'il était en bout de coupe il n'avait plus vraiment la force pour redresser son centre regardez on va voir ici il arrive presque sur la ligne et là au premier il n'y a personne qui coupe le revoisier Edenazar danser selon la frappe de Defour il s'applique il aura se repoussé par Falcao l'action précédente Georges moi je pense ici à la reprise de Penteke il a peut-être attendu un peu trop le ballon il aurait peut-être du le prendre avec lui contrôle et la volée et là c'est vrai qu'il y a le contact dans son dos parce que là pour l'instant les grandes nations les grands clubs pardon sont en train de alors qu'on va suivre plutôt De Bruyne une déviation Fellaini la tête qui passe juste au dessus celle de Vortonga assez particulier ce qu'on prend regardez De Bruyne un mi-hauteur comme ça assez fort pour Fellaini qui ne peut que dévier mais il le fait bien mais ce ballon on cloche comme ça on ne peut pas mettre beaucoup de force pour Vortong même dans cet essai durant toute cette période avant le mondial sauf s'il est obligé comme aujourd'hui de le faire mais c'est bien quelque part qu'il soit obligé parce que justement ça prépare des joueurs à certaines éventualités d'une blessure ça va être long encore 7 mois donc il peut se passer beaucoup de choses mais je suis persuadé au fond de moi-même que s'il peut mettre la même équipe tout le temps il va le faire et peut-être en cours de jeu il ferait des changements mais dès le départ c'est pas lui à mon avis qui va encore faire des essais d'ici au Brésil Fellaini bien isolé par Kevin De Bruyne la tête de Benteke troisième possibilité pour Christian Benteke ce soir il a un mauvais ratio et je pense que l'arbitre siffle peut-être faute il faudrait revoir ça en tout cas le bras peut-être de Christian Benteke peut-être le bras là mais je ne crois pas mais en tout cas il devrait celle-ci en tout cas la cadrer si le premier essai pour moi était un peu plus difficile à cadrer celle-ci était plus facile pour lui c'est terminé 0-0 à la pause la page depuis très rapidement et puis après l'analyse et vous interviewer rencontre durant cette mi-temps à tout de suite destiné à Kevin De Bruyne qui n'arrive pas Vortongen bien dans le dos de Falcao Meunier qui joue juste l'apport également de Thomas Meunier est important pour Marc Wilmot par son gabarit bien sûr oui c'est vrai 1m90 sur les phases défensives il est bon ce ballon pour Steven De Four De Four magnifique contrôle dans la course pour Benteke ça passe au dessus mais c'est bien mais une nouvelle fois la justesse de passe de De Four dans la foulée de Benteke regardez ici aussi la pelle est très bon le contrôle parfait et là il voit Benteke arriver la passe est parfaite De Bruyne était pratiquement en mesure de récupérer ce ballon mal géré par Armero Rodriguez il est parti Falcao il est parti il n'y a pas d'horjeu il est parti il est parti le face à face avec Mignolet le face à face ont perdu par Mignolet malheureusement ils se sont trouvés les deux compères Travis Rodriguez et Falcao dans le dos de l'axe on a mal joué le coup pour une fois du côté belge on a joué l'horjeu alors qu'il ne fallait pas le faire sur une montée de Falcao et à nouveau le meneur de jeu il a eu tout le temps de trouver l'espace pour la bonne passe Réamès Rodriguez regardez ici on monte mauvais alignement évidemment pas de hors-jeu de Falcao bien sûr et Mignolet qui est tout proche tout proche tout proche il reste bien il reste bien le plus qu'il peut avant de se jeter avant de se prononcer un petit peu de réussite évidemment sur cette passe aussi qui effleure il touche le ballon Mignolet et Falcao qui à la cinquantième marque ce but et il inscrit là son vingtième but en en sélection en cinquante sélections exactement avec la Colombie 20 buts en cinquante sélections voilà qui a réveillé les supporters colombiens Rodriguez dans le milieu et de la place pour Muriel Quadrago Quadrado encore Quadrado qui a effacé qui tente du gauche l'intervention de Mignolet Rodriguez de loin la frappe avec le rebond Mignolet qui a relâché heureusement bonne défense bonne intervention de la part d'Alderweireld devant Falcao Heureusement Alderweireld était attentif sur ce tir sur la poitrine de Mignolet on le voit des Colombiens là qui sont bien dans ce quatrième quart d'un et la combinaison dans le rectangle ici Montréal qui peut terminer l'action oh ça passe juste à côté heureusement oh là là on a de la chance mais on n'y est plus du tout on n'y est plus du tout Georges on souffre pour l'instant on n'y est plus c'est vrai trop facile pour les Colombiens d'arriver devant le but il en a fallu de peu 10 cm et ici Quadrado la première fois où Mignolet est vraiment en difficulté c'est sur ce duel homme contre homme alors qu'on revoit ici le tir on n'a pas été assez performant Sanchez est souvent là Zapata également et ici on va rechercher Marwan Fellaini de l'autre côté qui devrait gagner son duel bien sûr Benteke et à lui de réussir le beau geste Lukaku qui a demandé on n'a pas pu le trouver Axel Huitzel maintenant peut-être à distance du côté de Miralas on va changer tout le centre bien le calibrer peut-être dans cet retard petit ballon dans la combinaison la frappe d'Axel voilà c'est cadré bonne combinaison hein première dans cette deuxième mi-temps on voit le triangle Miralas Lukaku et Huitzel au final le tir il veut placer ça viendra Rodriguez c'est trop enlevé et bien non ils sont là les Colombiens à la descente du ballon la frappe du Barbeau Hibarbeau mais on n'était pas la descente du ballon c'est Armero qui était là qui a remisé Georges dans le trafic aérien ce soir les Diables Rouges sont en dedans par rapport à cette équipe colombienne qui déroule Victor Hibarbeau le joueur de Cagliari qui vient de monter au jeu pour inscrire le deuxième but des Colombiens on n'est pas attentif comme vous le dites sur le deuxième ballon même sur le premier puisque c'était pratiquement identique que le coup franc précédent un long ballon vers le deuxième poteau et là on est trop court et on laisse à Hibarbeau la possibilité de contrôler ce ballon on le voit ici Alderweireld n'y arrive pas contrôle du pied droit le tir du pied gauche Mignolet ne peut rien faire totalement impuissant totalement impuissant et 6 minutes 30 après être monté au jeu Victor Hibarbeau inscrit ce but ça va nous plonger dans les réflexions là on a un côté belge il y a la possibilité au donneur de passe de donner une bonne passe pour Rafa le chaos qui vient de derrière donc le moment était très très mal choisi pour jouer à leur jeu et le deuxième but était assez explicite également Vermalen peut-être qui touche oui voilà la possibilité pour Felaini Poto on n'a pas de chance on n'a pas de chance en Vermalen qui était bien dans sa détente pour ça doit être dedans ouais 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 ça doit être dedans et ça revient dans les bras de Mondragon Dembélé maintenant c'est vrai côté belge on attend à l'entrée de ce rectangle Griss Mertens on a bien joué de la part Griss Mertens oh oui il n'y a pas pénalty là non c'est en dehors du rectangle en dehors du rectangle estime l'arbitre très bon coup franc pour les Diables le public qui pousse derrière mouvement premier mouvement premier la frappe au dessus bien tenté de la part de Ries Mertens bien tenté même si je ne sais pas si mon dragon il était dessus j'ai l'impression difficile quand même de cette position là de réussir à la mettre au fond on va chez Griss Mertens ça c'est bien vu la frappe peut-être de Griss Mertens bien fait bien fait oh non quelle déveine quelle déveine pour Griss Mertens qui s'est créé tout seul tout seul cette occasion il a demandé depuis longtemps ce ballon Alderweire le voit et là le geste sublime c'est dans les courses parfois je trouve surprenant les fausses pistes qu'il propose ces joueurs sud-américains il y a quelque chose alors que là à nouveau à nouveau l'alignement mais il y avait un hors-jeu ou pas Mignolet qui intervient bien on doit à nouveau être là Alderweire qui bloque bien heureusement devant Abel Aguilar qui se fait mal qui se fait mal attention Alderweire Jackson Martinez qui loupe son premier duel pour une nouvelle fois là il y a hors-jeu au moment de la passe très belle intervention de Mignolet il est bien il est bien je crois qu'il se fait très très mal il est bien Mignolet mais là je crois que je n'ose même pas regarder mais allez les dernières minutes de cette rencontre la Belgique n'a pas été accompagnée par Dame Chance alors qu'ici Ibarbo à nouveau Abbarbo Jackson ouf on est passé tout près du 0-3 Ibarbo de Jackson Martinez beaucoup de facilité pour un Ibarbo qui n'a pas l'air d'aller très vite quand on le voit dans son style mais je pense que il faut y aller quand même il a été très très efficace apporter ce qu'ils auraient peut-être pu apporter en ils sont montés Oh! Miralas Miralas pour terminer attroché par Mondragon derrière mais il avait déjà tiré et M. Katenberg ne va certainement pas nous proposer le pénalty de fin de rencontre le pénalty tiré par les chevaux on le voit Fellani surmonté même Miralas il touche malgré tout à Mondragon il touche le ballon on va mieux le revoir ici il touche le ballon et le corps de Mondragon l'empêche peut-être d'aller au ballon ça pourrait être sifflé Oui